Une intelligence suffisante a déjà fleuri en vous. Peu importe quel genre d'idieux vous êtes, une intelligence suffisante a déjà fleuri en vous. Si je vous demande, voulez-vous être misérable ou extatique ? Vous n'y réfléchissez pas à deux fois pour vous décider. Ce niveau d'intelligence au moins a fleuri. Ça veut dire que vous êtes assez bien. Ça veut dire qu'une évolution suffisante a eu lieu. Si vous ne saviez même pas ça, alors oui, on devrait travailler sur votre queue, pas sur votre tête. Donc les gens ont choisi différentes manières d'exercer ce choix. Les différents moyens qui ont été utilisés sont simplement ceux-ci. Nous l'avons continuellement répété. Ce sont les seuls choix que vous ayez. Vous pouvez le faire soit par vos actions. Quand votre action ne vous concerne plus que vous, simplement faire quelque chose, on peut connaître la félicité à travers cela. Ou on peut connaître cela à travers la dévotion. Quand votre vie elle-même ne vous concerne plus que vous, vous êtes complètement absorbé par quelqu'un ou quelque chose. alors vous pouvez connaître la félicité. Ou votre intellect est devenu un choix absolu. Votre mental est devenu un choix absolu. Il suit vos instructions à chaque instant de votre vie. Vous avez discipliné votre mental de telle manière qu'il ne va pas générer une seule pensée que vous ne voulez pas. Alors vous pouvez devenir extatique. ou vous avez transformé vos énergies elles-mêmes. Vous avez donné à vos énergies le bon genre d'intensité. Ou l'amruta dans le système. L'ambroisie de la vie qui est stockée dans certaines parties de votre corps s'est ouverte et votre corps, vos énergies, chaque cellule de votre corps est devenue plaisante. C'est tout ce que vous avez. karma, kriya, nana, bhakti. ce sont les quatre seules voies. Arrivez-y d'une manière ou d'une autre, peu importe comment. le mieux, c'est d'employer toutes les quatre. Juste au cas où. n'utilisez pas votre intelligence de façon médiocre. c'est arrivé un jour. c'est arrivé un jour. Quelques jeunes garçons attrapent un papillon, ils enlèvent les ailes du papillon et les mettent sur le mille pattes, lui coupent les pattes et mettent celles de la sauterelle et coupent la tête du scarabée et la mettent à l'avant et créent une créature étrange. et il la porte à un naturaliste qui vit dans le quartier avec des visages très innocents, exactement comme vous. Certains d'entre vous font ça quand vous venez vous asseoir devant moi, avec des visages très innocents. Ils vont présenter cela au naturaliste et disent « Nous avons trouvé cet étrange insecte. S'il vous plaît, dites-nous ce que c'est. » Le naturaliste l'examine très attentivement et dit « Oh, vous avez juste attrapé c'est une drôle de bête. » C'est tout le problème. C'est tout le problème. Que votre mental et votre intellect sont occupés à créer une drôle de bête. Avec une drôle de bête, vous n'allez nulle part. OK ? Si vous rampez comme un millepâtes, vous pouvez arriver quelque part. Si vous sautez comme une sauterelle, vous pouvez sauter partout, ne pas aller très loin, mais vous pouvez quand même arriver quelque part. Mais si vous devenez une drôle de bête, vous n'allez nulle part. C'est la toute première chose dont vous devez vous débarrasser. la raison pour laquelle il y a eu une telle insistance sur l'amour, c'est simplement pour ça. Parce que vous pouvez vous débarrasser de la drôle de bête. Cette étrange créature en vous qui ne correspond à aucune définition, qui n'arrête pas de changer. Qui n'arrête pas de changer tous les jours. Elle change ses fins tous les jours. Cette drôle de bête n'ira nulle part. Parce que ceci n'est pas un travail de naturaliste. elle n'est pas naturelle, vous savez. La drôle de bête que vous créez en vous-même n'est pas naturelle. C'est votre nature que vous pouvez choisir. Et si vous choisissez, qui dit choix dit conscience. Si vous choisissez consciemment, la félicité sera votre façon d'être naturelle. ce n'est pas quelque chose qui est suspendu dans le ciel. Si vous choisissez, votre choix sera à coup sûr la félicité. Ce sera votre façon d'être naturelle. Mais cette bêtise, cette créature que vous avez créée, cette drôle de bête, vous devez la gérer. Alors, que dois-je en faire ? Il n'y a rien à faire avec cette fichue chose parce qu'elle est inventée par vous. Il n'y a rien à faire. Il faut juste s'en débarrasser. Qu'y a-t-il pour la gérer ? Il n'y a rien pour la gérer. Vous devez comprendre cela. En Orient, si vous regardez l'histoire de ces cultures orientales dans toute l'Asie, imprégnées du processus spirituel, il y a des milliers d'années, quand le reste du monde était encore... se comportait encore comme des animaux sauvages, ils étaient dans les hauteurs, les sommets de l'intellect. Même à cette époque, bien qu'ils aient développé la musique, les mathématiques, l'astronomie, la cosmologie, il n'y a jamais, jamais eu une matière appelée psychologie. Parce que vous apporteriez n'importe quelle drôle de bête devant un être éveillé, il l'ignorait juste, il n'y prêtait jamais attention. Non, non, ma drôle de bête est différente. Qu'est-ce que ça fait ? C'est votre fabrication. Il n'y a rien à examiner, c'est votre fabrication. Que vous y ajoutiez des pattes de sautre à elle, ou que vous y mettiez des pattes d'éléphant, qui a-t-il à examiner ? C'est une distorsion, de la vie. Donc, ils n'ont jamais, jamais développé une quelconque psychologie ou psychiatrie, parce que ça ne les intéressait pas d'examiner votre drôle de bête. Il n'y a pas besoin de perdre du temps à essayer de connaître la drôle de bête. Parce que c'est juste une fausse création. Vous ajustez vos émotions, apportez un peu d'amour dans votre cœur. L'amour n'est pas une relation. Les relations que les gens bâtissent sont la plupart pour se fuir eux-mêmes. Si vous êtes seul, la plupart des gens sur cette planète ne peuvent même pas être seuls pendant une journée. La plupart des gens. Parce qu'ils sont devenus de si drôles de bêtes, ils ne peuvent pas être avec eux-mêmes pendant une heure. Ils vont probablement devenir fous. Voyez, quand vous êtes seul, si vous souffrez de solitude, ça veut dire que vous êtes en mauvaise compagnie, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Quand vous êtes en mauvaise compagnie, naturellement, vous cherchez une autre compagnie que vous pensez être une bonne compagnie. Donc, la plupart des relations se forment dans le monde parce que les gens sont en mauvaise compagnie quand ils sont avec eux-mêmes. Ils veulent échapper à cette drôle de bête. Pour échapper à cette drôle de bête, ils forment une relation. Et ils ont sous-estimé l'autre drôle de bête. Généralement, la plupart des gens sous-estiment l'autre drôle de bête. Cela n'a pas lieu parce que vous avez rendu cet être tellement extatique que maintenant, vous voulez partager cela. Si cet être est devenu extatique, les relations n'auront pas lieu pour vous fuir, pour vous soulager de vous-même. Une relation n'est pas pour vous soulager de votre drôle de bête. Une relation est une opportunité de partager votre félicité, enfin, si vous y êtes arrivé. Autrement, mieux vaut vous mettre en cellule d'isolement si vous ne savez pas être silencieux, au moins souffrez de la solitude. Parce qu'au moins, vous n'allez pas passer votre drôle de bête au reste du monde. N'est-ce pas une mesure de sécurité que le monde devrait prendre ? N'est-ce pas la norme dans toutes les sociétés que si quelqu'un a une maladie infectieuse, il est mis en quarantaine ? N'est-ce pas une... une chose normale dans toute société civilisée ? Non ? n'est-ce pas un sien ? Parce que ce qui n'est pas bon pour vous n'est définitivement pas bon pour quiconque. Si vous souffrez des bêtises de qui vous êtes, si vous souffrez de la drôle de bête que vous avez créée en vous-même, au moins, ne la passez pas aux autres. Donc, c'est ce que amour veut dire, que vous ne donnez pas vos bêtises aux autres. Vous donnez votre douceur aux autres. C'est pourquoi tant d'insistance sur l'amour que quand vous rencontrez quelqu'un, peu importe quel drôle de bête vous êtes, la partie la plus douce de vous, seul cela doit toucher l'autre personne, la meilleure partie de vous. Vos bêtises, vous vous en occupez parce que c'est votre création. Vous n'avez pas le droit de présenter vos bêtises à qui que ce soit d'autre sur cette planète. C'est ce que amour veut dire. L'amour, en soi, ne signifie rien. Mais, c'est un merveilleux, merveilleux tremplin pour devenir extatique. Donc, si vous ne pouvez pas gérer votre intellect comme vous le souhaitez, ceci, vous pouvez le faire. Pour ça, vous avez juste besoin d'un peu de discipline, qu'il y a certaines choses que vous ne faites pas quoi qu'il arrive. Vous devez établir cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada